Musique On intervient aujourd'hui sur la mare Maillot afin de réaliser des travaux d'entretien qui sont préconisés dans le cadre du plan de gestion des mares forestières qui a été établi pour la période 2018-2027. Les travaux sont également réalisés cette année en collaboration avec le lycée agricole d'Aerion avec lequel nous avons un partenariat et ce qui nous permet de mener plusieurs travaux. Aujourd'hui, les travaux consistent à restaurer le milieu à l'aide d'une pelle mécanique. Le chantier a été préparé au préalable par les lycéens du lycée agricole d'Aerion. Le plan de gestion a été financé par l'agence de l'Océan Normandie et concerne les forêts domaniales de Compiègne, Lègue et Horscan-Carlepont. Pour la forêt de Compiègne, le plan de gestion identifie des travaux sur 50 des 250 mares forestières que compte le massif. Les travaux sont réalisés soit en interne par les ouvriers forestiers de l'ONF soit en externe par des entreprises spécialisées en génie écologique. Les zones humides sont intéressantes à préserver parce qu'elles intègrent toute la biodiversité associée qui est en voie de disparition en France et toutes les fonctions que jouent les rôles humides en termes de préservation des habitats naturels et des espèces. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir une mini-pelle travailler sur la marmaillot de la forêt de Compiègne où on a pu travailler sur notre chantier CCF de Terminal. Et ça fait vraiment plaisir de voir la continuité d'un chantier qu'on a commencé nous, de pouvoir voir un professionnel autre qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est positif parce qu'on voit vraiment l'évolution. À peine le premier passage du godet est fait, on tombe directement sur l'argile, on peut aller manipuler. Ce qui est intéressant pour nos élèves aujourd'hui, c'est de voir la poursuite des travaux qu'ils ne peuvent pas réaliser mais qu'ils ne sont réalisables que grâce à leur intervention préalable. L'objectif, c'est bien la compréhension d'une continuité de travaux pour la préservation des milieux dans le cadre de notre partenariat avec l'ONF. Sous-titrage ST' 501